Deviens ce type de personne et tu réussiras dans ta vie. Quel type de personne dois-tu être pour réussir? La réussite n'arrive pas du jour au lendemain. La réussite arrive à certains types de personnes et pas à d'autres. Quel type de personne dois-tu être pour réussir? Je suis Charlotte Gaille, bienvenue sur cette chaîne Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je te parlerai de deux types de personnes. Et tu auras le choix. Tu pourras t'identifier à l'un des types de personnes et savoir si tu es sur la bonne voie pour réussir ou pas. Sans plus attendre, commençons. Comme je le disais, il y a deux types de personnes dans la vie. Tu as deux types de personnes. Ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas. Mais ce n'est pas de ces deux types-là que je voulais te parler. Les deux types de personnes sont Ceux qui se plaignent tout le temps des autres. Ceux qui remettent la responsabilité de leurs échecs sur les autres. C'est la faute de tel. Si je ne réussis pas, c'est parce que telle personne ne m'a pas aidée. Telle personne m'a menti. Telle personne a bouffé mon argent. C'est à cause de mes parents qui n'ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ça. Et tu as le deuxième type de personnes qui prennent la responsabilité pour tout ce qui les arrive dans la vie. C'est ce deuxième type de personne qui réussit. Et oui, pour chaque chose qui t'arrive dans la vie, tu as le choix entre accuser une autre personne ou prendre la responsabilité. Ta vie changera le moment où tu comprendras une fois pour toutes que tu es à 100% responsable pour tout ce qui t'arrive dans la vie. Je le répète. Tu es à 100% responsable pour tout ce qui t'arrive dans la vie. Oui, c'est parfois dur à comprendre, à accepter. Tu marches dans la rue, une personne vient, te gifle, tu es responsable. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu as fait en sorte, tu as créé cet événement, tu es responsable. Une fois que les choses t'arrivent dans la vie, la plupart des gens qui réussissent et qui sont responsables, prennent leur responsabilité. Ils comprennent une chose, les épreuves, les événements difficiles qui nous arrivent dans la vie. N'arrivent pas contre toi, mais arrivent pour toi. Une fois que tu auras cette mentalité et que tu comprendras que pour toute chose négative qui t'arrive dans la vie, cette chose n'arrive pas pour te mettre à terre. Cette chose n'arrive pas pour te détruire, mais pour que tu comprennes une leçon. Parfois, tu peux être sur un chemin de ta vie où tu ne te rends même pas compte, mais une sortie, une voie sans issue. Tu es là-dedans, tu as l'impression d'avancer, en fait, tu ne fais que tourner en rond. Et il y a certains événements dans la vie qui doivent t'arriver pour te permettre de te rendre compte à quel point. Mais tu n'avances pas, tu tournes en rond. Et toi, au lieu de te rendre compte que c'est une occasion, une opportunité pour toi de changer, tu te plains. Oui, il m'a viré, j'avais toutes les compétences. Oui, il m'a trompé. Oui, prends ça à ton avantage. Toute situation, peu importe la plus désastreuse qui arrive, tu peux la tourner à ton avantage. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème, mais ceux qui ont compris comment prendre avantage de ces problèmes et les utiliser comme une force. Ma question pour toi aujourd'hui est, veux-tu réussir ou veux-tu passer ta vie à te plaindre, à remettre tout ce qui t'arrive sur les autres? C'était Charlotte de Femmes Smart Online. Si tu as aimé cette vidéo, merci de partager, de liker et de me dire en commentaire est-ce que tu es prêt à prendre la responsabilité pour tout ce qui t'arrive dans la vie? A bientôt!